Alors c'est un post-scriptum imprévu, mais qui m'est venu de façon tellement incontournable que je me le permets. La configuration, on a deux cyclités qui se terminent, un qui s'appelait progression, un qui s'appelait faire un livre. Et pour terminer faire un livre, je voulais un exercice de réécriture. On a un cycle qui commence, qu'on a appelé autobiographie. Il y a quatre propositions en ligne. Ce qui veut dire que vous avez déjà une certaine matière sur les arbres, sur les portraits, sur les images intérieures. Et bien tout simplement, l'idée c'est que cette question de la réécriture, cette question de la reprise, du retravail, on va se la poser dès maintenant. C'est-à-dire là où on en est du cycle autobiographie. On prend un des textes écrits. Images, portraits, arbres. On ne parle pas encore du 4 qui vient juste d'être lancé. Et là, ce n'est pas un exercice de plus. C'est reprendre un des textes déjà écrits et avec Jean-Echnose, avec ce que je dis de ce catalogue brouillon d'écrivains et ce que je dis de Kenneth Goldsmith. Reprendre le texte, le reprendre de zéro, le recopier, alors dit, à votre façon, à vous, et puis en même temps, noter tout ce qui se passe intérieurement par le fait qu'on recopie. Et bien, à mesure que je développais l'exercice, le cycle, faire un livre, je me disais, mais pourquoi ce processus, on ne l'introduit pas dès maintenant, en début de cycle, dans notre atelier hebdo ? C'est fait. Ça, c'est, de mon côté, c'est le meilleur qui peut arriver. Comment les logiques les plus profondes, les plus souterraines, elles se révèlent en cours de route. On part là, dans cette proposition de réécriture, mais elle ne s'adresse pas simplement à faire un livre, aux progressions, elle s'adresse aussi à ce cycle qui vient de débuter et pour lequel vous avez, de toute façon, déjà écrit. Pierre livre, atelier d'écriture, une question toujours latente. On accumule un morceau, un autre morceau, on écrit. J'étais très insistant sur le fait que même si on prend grandes œuvres comme la recherche du temps perdu, etc., il y a toujours ce mouvement d'unité élémentaire qui devienne architecture, mais qui garde à l'intérieur leur discontinuité. C'est une autre question, mais on a déjà travaillé là-dessus. Par contre, cette idée de dire, est-ce qu'on pousse à bout de chaque morceau jusqu'à trouver cette sorte de perfection, comment on retravaille une écriture, ça reste une zone noire. Et pour moi, laissons-la noire, laissons-la dans sa part d'opacité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre cette opacité de tous les biais, de tous les forêts des tunnels à l'intérieur, mais c'est des stratégies qui n'appartiennent qu'à chacun. Et cette question de distance, est-ce que c'est le texte qu'il faut transformer en appliquant sa volonté, ses outils, son intention, ou est-ce que c'est soi-même qu'il faut transformer en se déplaçant, laissant du temps, revenant ? Et cette question du travail sur soi, plutôt que de travailler sur le texte pour revenir au texte, ça dépasse mes toutes petites compétences. Ceci dit, il y a eu ces deux vidéos successives, elles sont accessibles sur le site, elles accompagnent le cycle. C'est une où j'ai dit 21 trucs pour lire en atelier d'écriture. Je pense que ça déborde la question de l'atelier. C'est-à-dire, c'est comment dans l'appréhension, la voix haute, dans la réimprovisation, les questions qu'on peut se poser sur les changements de temps, les questions, etc. Je pense qu'on est déjà dans un espace de retravail, de ressaisie du texte et de, justement, de lecture. Et la deuxième vidéo, c'est faire retour sur les textes. C'est un biais, puisque c'est comment l'animateur d'atelier écoute, renvoie, fait improviser, suggère des pistes, se fait écho. Comment on travaille là, par la dimension du collectif ? Évidemment, ça ne se transpose pas directement à l'espace soi-même de la table et ce qu'on en fait pour entrer dans le texte. Mais je pense que c'est pour moi ça, le paysage. Évidemment, on a quand même des pistes. Je fais beaucoup travailler par variation. Par exemple, si vous cherchez dans les cycles précédents, comment on peut travailler avec « Été 80 » de Marguerite Duras. Un même lieu, une même vue, et puis utiliser une récurrence. J'ai des exercices aussi qui vont dans ce sens à partir de Julien Gracch. Je pense que cette question pour moi de la variation et de la réitération, c'est une manière de fabriquer la réécriture en la mettant déjà en acte par la nouvelle écriture. Et je pense aussi que cette question de la réécriture, sur le fond, c'est précisément la première réponse, c'est le cycle d'atelier. C'est-à-dire la cohérence du cycle et ce qu'on aborde en poussant par ici, en poussant par là, en interrogeant différemment le réel, en revenant sur soi-même, les intuitions, etc. Et que le puzzle que constitue la disposition du cycle et la marche en avant du cycle est, en même temps que l'atelier, le dispositif de prise de distance du travail et apprentissage, par la pratique aussi, et pas par raison, intelligence ou méthode, mais il y a une intelligence de la pratique d'être en position, de prendre écart avec son texte, d'être plus fort dans la prise d'écriture. Et puis en même temps, il y a d'autres, par exemple, il y a ce texte fabuleux dans W de Georges Pérec, pour moi canonique, on a aussi travaillé, il y a deux pages sur ses souvenirs de sa mère, qui lui a été enlevé alors que lui-même est né en 1937, elle, c'est les rafles de 1942. Dès qu'il relit son texte le lendemain, découvrir que, si il lâche les vix, il a fait une faute d'orthographe dans le nom de sa mère. Parce que, dans le choc de cette dysgraphie, prenant sur son texte une suite d'une cinquantaine de notes, je ne me rappelle plus exactement, mais l'espace des notes, devenant plus long que le texte initial, mais surtout Pérec, au lieu de les fondre et de recorriger, nous laisse les notes avec le texte, dans deux espaces distincts. Et ça, pour moi, là, on a un outil fabuleux sur le moment du retravail, par l'expansion, par des pistes différentes d'écriture, à partir d'un texte initial, simplement, il nous laisse les deux états, et débrouillez-vous avec. Je vais vous raconter trois histoires, une qui me concerne, on reviendra un petit peu à Jean-Echnoz, où on va commencer par Jean-Echnoz, et puis, une petite ligne de fuite avec Anna Sgan-Smith, et je pense que ça sera comme ça que vous vous lancerez. Alors, la première histoire, celle qui me concerne, mais il y avait aussi Jean-Echnoz, il y avait Jacques Roubault, il y avait Pierre Michon, qui a même sa photo, ici, un titre fait à la main. Il m'arrive de penser, je m'efforce de penser pour écrire, que l'acte de l'écrivain est une activité liturgique, complètement séparée de la vie, dans le sens où elle est la vie de la vie, où elle est une acmé foudroyante, comme l'alcool pur en regard de l'eau. Et alors, la plume, le papier, la gestuelle qui s'y écrit, le petit drame et le grand enjeu qui s'y jouent, tout cela est objet et danse rituel qui doivent impérativement être juste et justement déposé pour qu'en naisse le texte juste. C'est un catalogue de la Bibliothèque Nationale, une exposition qui date de 2001, qui s'appelait Brouillon d'écrivain, et je crois qu'elle est toujours en ligne, si vous cherchez Brouillon d'écrivain, sur l'espace pédagogique, exposition du site BNF. Je crois qu'il y a aussi pas mal d'iconographies et de traces, mais dans la myriade de documents qui font que j'ai toujours gardé ce catalogue ultra précieusement. Il y a un manuscrit de Zola, mais il y a une page de Saint-Simon, où on voit les mémoires s'interrompre et juste, au moment d'écriture, suspendre. C'est ça, cette page de Saint-Simon où, à la mort de son épouse, il y a juste une ligne de larmes, et après la ligne de larmes, le texte reprend sans que la phrase soit interrompue. Évidemment, quelque chose d'hyper, hyper riche, tout simplement, à la fin, le travail que Jacques Robot, pourquoi ? Parce que, en tant que mathématicien, je pense que Brouillon a eu son premier Mac en 1984, moi c'était 88, donc Robot, je pense que c'était probablement encore ce qu'il le dit, probablement, enfin, en tout cas début des années 80, mais pour lui, l'écran et le traitement de texte, ça voulait dire pouvoir travailler en couleur. Les phases, la construction, se fait en utilisant des choses de couleur successives. On trouve plusieurs bouquins qu'il a composés comme ça. Un très beau texte de Jean-Paul Gou, avec sa façon à lui de travailler linéairement, et sans marge, sans marge, et en continuant comme ça, donc sans pouvoir même avoir la place de recorriger, même si c'est recorriger énormément, on le voit, mais bon, j'arrête là-dessus. Dans Brouillon d'écrivain, ce qu'on nous avait proposé, je ne sais plus, on est fait trop au 4, je crois que justement, il y avait Echnoz, et je crois qu'il y avait Michel Chahou, de l'expérience suivante. C'était un logiciel expérimental, ça ne tournait pas sur Mac, moi on m'avait prêté même un petit ordi portable Windows, évidemment, je n'ai pas du tout le confort, au moins à l'époque qu'on avait sur nos Mac, et en 88, ça faisait déjà 7 ans que j'avais un Mac portable, 93, donc je devais déjà être à mon 3ème, parce qu'à l'époque, les machines évolvaient très très vite, et ce logiciel avait cette fonction, c'est qu'il archivait toutes les variations, toutes les corrections successives, dans une session d'écriture. Et ce qu'on nous avait proposé, c'est de s'en servir pendant une semaine. La machine, on la portait, elle partait à un autre, et moi, j'avais utilisé ça de façon suivante, c'est-à-dire, évidemment, je n'étais pas dans mon écosystème, je n'étais pas dans... L'idée, je ne sais vraiment pas comment elle m'est venue précisément, sinon que je n'étais pas très à l'aise avec la matérialité physique de cette machine, évidemment des logiciels de recherche qui sont d'une ergonomie pas du tout adaptée à la graphie. et j'avais pris simplement « Espèce d'espace » de Georges Pérec, un chapitre. Et j'avais recopié, avec « Espèce d'espace » sur cette petite machine qui m'avait été prêtée, au mot prêt, à la lettre prêt, ce chapitre particulier d'Espèce d'espace. À ce qu'il me semble, à 20 ans d'écart, le livre souffre tout seul, c'est un passage de Pérec qui s'appelle « D'un espace inutile ». Ça fait trois pages, un petit peu plus. Et ce qui est formidable, c'est qu'il parle, par exemple, des peintures du hollandais Seine-Redam, des grandes églises vides, avec un tout petit personnage. Il parle de Magritte, il parle des gravures d'Escher, mais il parle aussi de ce statut particulier des lieux vides dans la littérature fantastique. Pas un lieu qui a été vidé, pas un lieu qui, artificiellement, n'a plus de meubles, mais des espaces inutiles, et de comment, pour lui, la question peut se renverser. Je veux écrire un récit fantastique, est-ce que je peux, moi, construire ou imaginer un espace inutile ? Je m'étais donné comme contrainte, évidemment, au Pérec étant à l'Houlipo, on a le droit aussi, de recopier ces trois pages d'un espace inutile, mais en notant graphiquement tout ce qui me passait par la tête à mesure que je recopiais. Et, en gros, pour trois pages, quand j'avais ramené la machine, j'avais une vingtaine de pages. Je ne pouvais pas ni les visualiser, ni les imprimer, mais eux pouvaient. Je leur avais demandé est-ce que vous pouvez me donner la version imprimée ou le fichier texte de l'ensemble de ce que j'ai dactylographié, et puis, je ne l'ai jamais obtenu. Ce qui fait que c'est une de mes rares écritures auxquelles je serais tellement attaché, maintenant, c'est oublié, mais que je n'ai pas pu reprendre, prendre comme chantier. Mais ce dont je me souviens, c'est que, donc, je notais, et j'étais évidemment hyper attentif à noter tout, 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 la moindre allusion, le moindre... même ce qui se passait, même les perceptions extérieures, et puis, je continuais ma graphie, et puis, à mesure que j'avançais, j'enlevais ces strates de mes ajouts, de mes digressions, de mes variations, de mes grands berges, de mes perceptions, des trucs sur la machine, et puis, je pouvais, de toute façon, les effacer, puisque ce que je voulais qu'il y ait au bout, c'était simplement les trois pages de Pérec, et pas du tout que j'avais gribouillé autour, gribouillé, c'est le mot, et donc, je livrais une recopie exacte du texte de Pérec, mais, simplement, leur logiciel permettait de revenir sur la totalité, là, de ce qui s'était écrit entre-temps. C'est juste ça, mon histoire. C'est-à-dire, j'arrivais, je partais du texte de Pérec, je le transcrivais, et j'arrivais exactement au texte de Pérec, simplement, il y avait cinq fois le volume en tout ce qui vous passe dans la caboche, dans le temps linéaire de cette écriture. Et j'ai toujours regretté que cette expérience que j'avais vécue, mais avec une intensité, c'est-à-dire, tu te donnes trois jours pour arriver à recopier trois pages, et donc, tu laisses passer tout ce qui te vient, ce qui te vient, même là, sur les peintures, etc. Bon, c'est un peu important. C'est la première histoire. Alors, la deuxième histoire. Maintenant, Jean Hichnose. Alors, Jean, je crois que j'ai tout lu depuis qu'il a publié son Méridien de Greenwich. Je crois que c'est pas le Méridien que j'ai lu comme premier, c'était 1984. Moi, j'étais déjà depuis deux ans chez Minuit. Donc, je pense que le premier que j'ai lu, c'était Cherokee. qui est, je crois que c'est 1986, en tout cas, son deuxième, qui a eu le prix Médicis. À l'époque, les prix, c'était pas du tout comme maintenant. Tous les livres avaient une chance beaucoup plus vaste d'exister. Je crois que le Médicis pour Cherokee se l'évalue 35 000 exemplaires par rapport à nos livres à nous qui pouvaient se vendre à 2 500, 4 000 dans ce créneau. Donc, une courbe beaucoup plus étalée qui permettait à tellement d'auteurs d'avoir leur chance. C'est à partir de la découverte émerveillée et pouce-toufflée de Cherokee que j'ai lu le précédent l'équipe de Méridien de Greenwich avec cette scène incroyable. Il y a une et un tout petit îlot qui est de l'autre côté du Méridien de Greenwich qui passe en plein Londres et sur cet îlot, donc, vous faites un pas d'un côté, un pas de l'autre et vous changez de jour. Alors, il y a cette scène incroyable avec ces deux personnages sur cet îlot qui n'ont pas de miroir. Donc, pour se raser, pourquoi se raser ? Ce n'est pas la question de Schnoze, ça. Ils se mettent face à face, ils essayent chacun de faire le même mouvement que l'autre. Non, mais ça ne marche pas très bien. Mais c'est comme ça que j'ai découvert l'écriture de Schnoze et que ça ne s'est plus jamais éloigné. si vous ne connaissez pas, il y a un tout petit livre par exemple qui s'appelle L'Occupation des Sols. À l'époque, il y avait un réseau de librairies. C'est des mondes, tous ceux qui se sont enfuis. Il y avait compagnie, ça s'appelait L'Oeil de la Lettre, ce réseau. Maintenant, je crois que c'est les librairies initiales, mais ce n'est plus vraiment la même chose. Tous les ans, ils offraient à leurs lecteurs un tout petit truc édité qui était posé sur la caisse. et le texte de Jean-Héchenoze qui lui avait demandé, il avait fait ça L'Occupation des Sols. C'est un texte qui est devenu tellement fétiche, vous savez, un père et un fils qui sans se consulter, évidemment, sans le savoir du tout la démarche l'un de l'autre et l'autre de l'un, cherche à louer un appartement parce que cet immeuble neuf s'est accolé contre un endroit où la publicité peinte sur le mur c'était le visage de la compagne de l'un de la mère de l'autre et donc c'est toujours édité chez Minuit, ils avaient repris ce qu'est le collecteur, c'est la petite version distribuée par les libraires mais c'était ça. Et l'autre texte qui pour moi est important et qu'il ne faut pas laisser à l'écart si vous aimez les livres des Cheneuses, c'est ce livre qui s'appelle Jérôme Landon lié en 2001 juste après le décès de Jérôme Landon fin de l'année précédente. Est-ce que c'est un hommage ? En tout cas, c'est simplement raconter comment ça se passait avec lui. Ça continue comme ça. Je lui apporte un livre tous les deux ou trois ans. Lorsque nous nous voyons de temps en temps, j'évite de parler de mon travail, surtout quand ça ne marche pas bien. Jeune homme, j'imaginais qu'un éditeur pouvait seconder un auteur, l'assister dans ses tourments, arpenter avec lui le jardin du Luxembourg en discutant gravement de la place d'un personnage, de l'articulation entre deux chapitres, toutes ces sortes de choses. J'ai vite compris avec Jérôme Landon qu'un éditeur a autre chose à faire, lui en tout cas, lui a horreur des états d'âme et qu'on le prenne pour ce qu'il n'est pas, que ce soit père substitutif, confesseur ou thérapeute, il déteste. Une seule fois que je me risque à lui faire part d'un problème d'apparence insoluble que je rencontre dans un roman, il se ferme aussitôt et même au lieu de me dire évasivement que ça va s'arranger, que je trouverai une solution histoire d'évacuer l'affaire, il ne me laisse entendre qu'en effet, je n'ai aucune chance de m'en sortir. Façon de me faire comprendre que je n'ai pas à lui casser les pieds avec mes petits soucis. Rien que ce genre de passage, là, on est dans cette même logique de la réécriture, le retravaille. Donc c'est ça qui donne confiance pour avancer. Non, il n'y a pas de béquille, ça n'existe pas, attends pas quand on amène. Un autre passage, un jour de mai 1989, alors que je viens de finir un livre, je l'appelle pour le prévenir et alors me dit-il, qu'est-ce que vous attendez pour me la porter ? Mais c'est pour moi l'époque d'avant l'informatique. Je travaille encore sur une vieille machine à la colle et au typex. Tout ça n'est tapé qu'en un seul exemplaire. Je ne connais pas le carbone, mais comment vous voulez vous travailler avec du carbone quand vous êtes tout le temps à découper, remettre ce typex blanc et puis vous retaper par-dessus. Une fois que vous avez soufflé et que c'est à peu près sec, c'est-à-dire, lui dis-je, que je n'ai pas ma voiture en ce moment, elle est chez le garagiste. Et alors ? S'étonne-t-il. Je vais être obligé de venir en métro, lui répondit. Je ne vois pas le rapport, dit-il. C'est pour mon manuscrit, dit-je, et j'ai peur qu'on me le vole dans le métro. Ah bon, rigole-t-il, on vous a souvent volé des manuscrits dans le métro. Bon, d'accord, dit-je, j'arrive. C'est quelques mois après, ça dialogue, ça dialogue, etc., etc., etc. Donc, pour ce genre de petites choses, ce texte, je pense que tous ceux qui ont connu Jérôme Lardon, bon, merci à Jean de nous l'avoir offert. J'ai pris l'acte parce que, justement, celui écrit en 1989, il y a d'autres liens, pour moi, c'était à l'époque, moi, j'avais été pendant un an citer Karl Marx, je raconte trop ma vie, tiens, à Bobigny, 14e étage de la tour Karl Marx, avec en bas l'église Karl Marx, etc. C'est une expérience qu'à distance, je ne vis pas forcément bien parce que je me sentais encore obligé au mot roman, et vous voyez là, l'acte roman, et c'est Jérôme Lardon qui rajoutait le mot roman, Jean-Richneau se précise bien que lui n'a jamais mis le mot roman sur ses livres. Je crois que Décor Ciment, moi, je n'avais pas encore la... Mais c'était 1988, l'assurance intérieure, mais aussi le contexte extérieur qui fait que le récit de l'expérience, tout simplement, n'avait pas besoin de se faire passer pour un roman. Il n'y avait pas besoin de personnages. Et justement, de toute façon, le livre est en train de se déliter partout, c'est-à-dire, c'est les images qui sont celles de l'expérience qui font le récit. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais dans cette expérience, moi, j'avais inauguré ce dispositif avec Didier Danax, qui était, lui, à Roissy, Bernard Noël, qui séjournait à l'imprimerie du monde. Et Jean avait bénéficié de ce même dispositif, mais lui, son truc, c'était Rangis, les Halles de Rangis. Il y a des scènes dans les Halles qui sont formidables, dans cette grande zone de transit de nourriture, avec la capitale juste derrière. mais là, par contre, lui, il fabrique tout un dispositif d'espionnage, de petites mouches, de petits machins comme ça. Et donc, ce serait, on croit, le Jérôme Ladon, le dernier livre qu'il ait composé à la machine à écrire. Mais machine à écrire, c'est ça que ça voulait dire. C'est-à-dire, tu reprends une page, tu la réécris, ou alors, tu coupes un morceau, tu réécris et tu recolles sur la nouvelle page le morceau que tu as conservé, le nouveau morceau. Et les manuscrits devenaient énormes parce qu'ils étaient pleins, comme ça, de ces petits bouts collés, réagraphés, de ces... Tu changes trois pages et tu les réinsères, etc. Et ça, c'est pas forcément neuf dans la littérature. Vous savez que c'est sur le site de l'Université de Rouen, il y a eu un travail énorme de faits sur les manuscrits de Bovary. Et donc, il y a ces séquences en général pour Flaubert de 14 ou 20 jours où tu écris une première ébauche et puis, le lendemain, et c'est ça, nous, qu'on va faire aussi, ou Flaubert, est-ce qu'il retravaille ? Non. Il réécrit. C'est-à-dire qu'il prend la première version et la première version, pour les commises agricoles, elle doit faire une dizaine de pages, elle doit faire 10 pages, elle en fera 14. Le troisième soir, eh bien, il la recopie depuis le début jusqu'à la fin et ça en fera 18. Ensuite, il lui faudra 3 jours parce qu'il va faire une quatrième version et qui fait que le premier soir, il va recopier 8 pages et puis le deuxième, etc. et ça va se stabiliser, voire se récompresser. Ce qui fait que pour un chapitre comme « Commisse agricole », je vous invite vraiment à aller voir sur le site de l'Université de Rouen, le travail tellement dingue qu'a fait Yvan Leclerc depuis maintenant deux décennies là-dessus, grâce justement aussi à l'appropriation du web et qu'un chapitre comme les « Commisses agricoles » qui fait 21 pages manuscrites, eh bien il a fallu 500 pages de versions successivement réécrites pour arriver à ces 20 pages. Je vais commencer à me voir un petit peu arriver. Alors dans « Lac », il avait déjà eu donc « Méridia de Greenwich », « Cherokee », « L'équipée malaise », voilà « Lac » et puis le livre suivant, évidemment le passage à l'ordinateur. J'en disant que il avait réussi à passer de l'artisanat de la machine à écrire à la correction infinie du traitement de texte à conjurer la possibilité de correction infinie du traitement de texte qui te fait voir localement le texte mais te prive de la vision synoptique distanciée que la machine à écrire permettait. Et donc là aussi dans cette question de réécriture, il y a l'appréhension physique du texte du manuscrit et en quoi la matérialité d'un manuscrit est déjà une prise de distance que nous interdit l'ardoise magique permanente de l'ordinateur. Et donc lui, sa stratégie, c'était j'écris le texte, je l'imprime, j'efface le petit fichier et puis le texte imprimé, je le mets à côté de l'ordinateur et je le recopie. Et que pour les livres qui ont suivi Lac, ce processus, il le faisait au moins trois fois. Et je me souviens d'Echnoze dans des réunions d'auteurs comme ça, je pense que c'était même à la BNF, je nous vois tous les trois, Michel Chayou, Echnoze et Mepomme, on était là à discuter, donc c'était, est-ce que c'était déjà dans le cadre de Brouillon d'écrivain, mais enfin, bon, en tout cas, peu importe, c'était dans ces années-là. Et je l'entends encore raconter ça, dire que de toute façon, quand tu recopies la première fois, c'est pénible parce que tu vois tous les défauts. Et que par contre, tu commences à ce qui t'embête, tout simplement, est-ce que tu le corriges ou simplement tu ne le recopies pas ? Lui, il le laissait tomber. C'est-à-dire que la coupe devenait liée à ce truc. Ça marche pas, ça ne fait pas, etc. Tu laisses passer. C'est-à-dire, tu perds. Ce qu'il disait aussi avec son humour, mais qui est déjà une fiction, c'est-à-dire, il y a un moment donné, même, ça commençait à me faire rire. Et à ce moment-là, si j'étais moi-même devenu le spectateur complice du texte, c'est que ça commençait à marcher. pour lui, il y avait en tout cas la streinte de au moins trois versions imprimées, recopiées, détruites. Et puis, le livre qu'il emmenait à Jérôme Lindeau, c'était la quatrième. Probablement, ce qu'il emmenait à ce moment-là, comme nous tous, après 90, c'était la disquette. Et là, apparemment, si j'en crois, Jérôme Lindeau, serait le dernier qu'il ait publié de cette façon-là, à la machine à écrire. Je vous mets trois extraits de lacs. Par exemple, il y a la rue Saint-Lazare, la rue de Rome, derrière la gare Saint-Lazare, avec le pont de l'Europe, qui, comme par hasard aussi, là où vivait Malarmé, qui joue, c'est là où il y a un appartement. Et ça donne ce... Alors voilà, par exemple, vers 10 heures, elle s'était installée devant ce bureau de traiteaux de fer supportant une grande vitre épaisse où se tenaient des objets également transparents. La brique en verre du cendrier, l'eau minérale en litres plastiques, ainsi que d'autres plus opaques, le papier blanc, la machine noire et le transistor rouge par où, dans l'immédiat, Jerry Mulligan soufflait de l'air frais. Sosie travaillait vite et sans rien corriger. Vous mettez cette espèce de mise en abîme. À travers les fenêtres fermées, le bruit de la ville lui parvenait comme la sourdine d'un monstrueux piano répétitif. la main gauche de l'artiste de l'artiste assistant par accord continue le bourdonnement grave des rumeurs pendant que le doute pendant que la droite improvisait sur les motifs cliquetants et véloces aigus et précis fournis par les coups de pare-chocs ou de klaxons dans la rue de Rome les bris de glace de la miroiterie sonnerie du téléphone par-dessus tout ça. Alors évidemment qu'un texte pareil ce n'est pas du premier jet la question c'est que du premier jet à ça vu les étapes c'est la réécriture plus que la correction ou la bidouille même s'il parle là de son utilisation du typex et de la colle. Un autre exemple qui m'a toujours émerveillé dans ce bouquin puisque entre Rungis et Paris il y a toujours ces déplacements qui vont être incessants dans le livre et donc la présence de ce bout d'autoroute qu'on connaît tous évidemment par cœur et qui n'a pas changé depuis parce que c'est un des plus anciens c'est une autoroute fossile. Plusieurs portes de Paris s'en vont ainsi des autoroutes bordées de toutes sortes de murs anti-bruits très différents les uns des autres certains ondules ainsi que des tôles mutantes d'autres déploient des arceaux de tubulures parfois l'un d'eux suggère un souvenir de blocos agrémentées de plantes grimpantes coiffées d'eau-vent bardées d'aspérité ou de contrefort ces ouvrages d'art s'incarnent en matériaux variés métal béton plastique faïence au miroir terre cuite et bois ignifugé diversement inclinés par rapport aux voies d'aucuns sont aussi translucides ou presque transparents encore les translucides ou bien encore comme celui-ci juste percé de hublots vitrés d'un petit mètre de diamètre entre ce mur et la façade de la résidence s'étendait dans l'ombre un mince rectangle de mauvaises herbes vivaces d'un vert wagon synthétique et luisant alors évidemment quand vous arrivez à ça et bien vous avez écrit un livre de Jean-Echeniz c'est ma deuxième histoire et je crois que là maintenant ça y est vous m'avez vu venir on va prendre vous allez prendre deux pages trois pages pas plus un morceau particulier est-ce que c'est un des douze exercices est-ce que c'est quelque chose que vous avez rajouté est-ce que c'est simplement dans l'intérieur d'un exercice un fragment particulier l'isoler et puis quand je dis échnauser de façon provocatoire et bien c'est ça vous l'imprimez mais en tout cas vous allez supprimer la trace informatique originale et si c'est écriture papier et bien on prend une nouvelle page blanche et puis ce passage on va le réécrire comme Flaubert comme Echnoz qu'est-ce que vous allez supprimer qu'est-ce que vous allez ajouter et si vous faites deux fois l'opération qu'est-ce que ça change si le texte est identique à lui-même il reste identique à lui-même alors ce que je veux vous proposer moi c'est que là pour une dernière proposition c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un texte long vous pouvez même prendre 10 lignes 15 lignes maximum mais qu'on publie sur le blog trois versions successives parce qu'en plus si la demande que je vous fais c'est que on publie les trois variations successives ça vous oblige à les rendre quand même un petit peu différentes par provocation certains feront autrement mais l'autre versant c'est dire vous allez prendre un texte 10 lignes ou une page ou deux pages et puis précisément vous allez les reprendre de zéro les redactylographier le texte c'est l'état final de la recopie qui compte surtout en plus si vous le faites deux fois mais entre temps cette idée là de la première histoire ou de ce texte de Georges Pérec dans W où il y a deux strates d'écriture sur la mer qui n'ont pas été fusionnées c'est à dire si en même temps que vous recopiez vous notez comment on faisait vous savez nos petits codiciles tout ce qui vous passe par la tête en recopiant et que ça aussi on l'adjoigne à la publication c'est à dire que il y a la réécriture ok puis là vous vous débrouillez si vous supprimez si vous ajoutez si vous affinez mais c'est le fait de réécrire from scratch comme ils disent les anglophones si vous repartez de zéro sur ce fragment dans le geste le mot de Michon dans Brouillon d'écrivain si vous reprenez ce geste depuis zéro sur ce passage là est-ce qu'il reste le même mais qu'en même temps vous notez ce qui vous passe par la tête c'est pas des choses forcément sur l'écriture mais c'est des choses aussi sur l'écriture et que ce journal ce soit pas un journal autour de justification etc ce soit ce que vous pensez là dans l'effort même du geste et dans le temps même de la recopie c'est quoi le temps de la recopie ? il est plus proche du temps de la traduction c'est-à-dire le texte d'origine il est donné formidable la traduction c'est un enfer de réflexion de construction du choix de la langue il faut être totalement c'est un geste d'écriture intransitif autant que quand vous écrivez pour vous c'est de l'écrire de façon absolue mais dans cet absolu le texte de départ est donné dans la recopie c'est un petit peu ça aussi que je vais chercher c'est pour ça que là pour moi Echnoz était indispensable au point de départ vous détruisez la version existante une fois qu'elle aura été recopiée de zéro et la troisième piste que je vais vous donner donc vous savez que c'est ce livre de Kenneth Goldsmith qui s'appelle Uncreative Writing qui est sorti en en 2011 si je ne me trompe pas et on a traduit chez Jean Boîte édition JBE Books comme il s'appelle maintenant et j'avais donné comme titre l'écriture sans écriture au début c'était une vanne avec David Derimé comment on le traduit Uncreative Writing et puis moi je me dis voilà si on était vraiment à fond on l'appellera l'écriture sans écriture c'est devenu ils m'ont pris au sérieux et dans ce livre qui est pour moi d'une richesse incroyable même en étant le traducteur je le lis toujours en étant spectateur Kenneth Kenny enseigne à la band de Philadelphie et son séminaire régulier c'est une exploration donc ce qu'il développe ici et il y a ce chapitre alors le pdf vous l'avez dans les documents joints dans le dossier habituel c'est une quinzaine de pages où il raconte cinq exercices successifs qu'il propose à ses à ses étudiants c'est fabuleux parce qu'il reste totalement lui-même c'est-à-dire prendre une émission télé pour être du top chef ou du machin comme ça c'est le soir donc chaque étudiant et font ça en réseau c'est-à-dire chacun transcrit ce qu'il pense ou ce qu'il ou même décrit ce qui se passe dans l'émission nulle qui est diffusée là simplement qui sont sept ou huit à faire l'exercice en même temps et que donc la reconstitution d'un fait de langage l'émission diffusée à la télé en temps réel devient huit univers et que la conjonction etc etc et un de ces exercices fétiches je n'ai jamais donné le culot de le faire avec la même radicalité c'est simplement justement recopier il y a des centres de doc il y a des bibliothèques et bien vous partez dans le centre de doc et vous recopiez deux pages là justement on est dans non pas justement dans la réécriture mais ce qui est fabuleux ensuite c'est quand on se retrouve la question d'abord c'est pourquoi c'est ce texte que tu as choisi de recopier et en même temps la demande c'est ça tu recopies ce texte il te passait quoi dans la tête et là vous voyez que les propositions d'exercice de uncreative writing de Kenneth Goldsmith à la peine rejoignent cette expérience du logiciel qui incluait toutes les versions intermédiaires et que moi j'avais cru pouvoir zapper en recopiant ces deux pages ces trois pages d'espèces d'espace mais en ayant une vingtaine de pages largement de tout ce qui est passé dans la caboche en même temps ce que je vous propose donc c'est je résume vous prenez un passage 15 lignes une page pour pas que ce soit long dans ce que vous avez déjà écrit vous l'imprimez ou en tout cas vous en séparez la trace vous le reprenez de zéro dans le geste de réécriture et si possible ça c'est pour ça que je préfère un fragment court qu'un fragment long et vous allez voir le choix pour ça ce que je disais de Goldsmiths uncreative writing pourquoi vous avez choisi ce passage vous ne le saurez qu'après et en même temps que vous avez cette fonction très artisanale de recopier depuis le début en pensant à Jean-Huchneuse qui supprime qui affine qui aiguise ça nous donne des choses comme les deux passages que je vous ai lus j'en mets trois dans les petites fiches habituelles et bien en parallèle il y a les notes sur ce qui se passe dans le moment de la réécriture et là la distance les tenseurs pour chacun de ce qu'elle retravaille et bien là ils vont émerger dans autant de formes qu'il y aura eu de participantes et de participantes et peut-être qu'on n'aura pas de leçon de méthodologie à donner mais en tout cas ça sera beaucoup plus concret et c'est la première fois que je fais cette expérience la première fois que je le demande et on y va c'est la première fois c'est la première fois